— J'espère, bonjour. — Bonjour, Jean-Pierreau. — Nous avons dit dans une précédente partie de Sous-Infocus que si, en fait, on assistait à l'arrivée de tous ces cadres du PC au Conseil Général, c'est qu'il y avait, en fait, derrière... — Une stratégie politique. — Une nouvelle stratégie politique, oui. Alors donc, la stratégie, en fait, elle est simple. C'est que Nassima Nadar a fait un choix, le choix de se rapprocher du PC. Il y a eu une négociation. Et on peut l'annoncer aujourd'hui de façon assez certaine. Nassima Nadar est prête à laisser la présidente du Conseil Général à Pierre Vergès si ce dernier réussit à se faire réveiller au port. — Ça, c'est une hypothèse. Aujourd'hui... Alors je reviens sur... — Non, non, je finis. Je finis juste. Donc l'échange est le suivant. J'accepte de ne pas me représenter à la présidente du Conseil Général dans l'hypothèse où ? De laisser ça à Pierre Vergès. Et en échange, le PC m'offre un poste de sénatrice. — Ça, c'est une hypothèse. — Voilà. C'est ce qui a été acté il y a quelques jours. Et c'est ce qui explique l'arrivée des membres du PC qui, donc, vont prendre le contrôle et se servir du Conseil Général comme d'une base politique et électorale en vue des élections cantonales. — Tout à fait. C'est vrai que cette hypothèse-là, elle est la plus plausible, on pourrait dire, parce qu'elle est la plus facile. Bon. Il est clair qu'aujourd'hui, le retour de Pierre Vergès au port, il a été maire du port. Il y a le poste de conseiller général de Monica Govindin qui est renouvelable. Donc Pierre Vergès sera candidat sur ce poste. — Il a annoncé... Il l'a dit plusieurs fois, entre autres, sur son blog, qu'il ne sera pas candidat à la mairie en 2014. — C'est probable. — Ça, c'est probable. Mais pour une raison qu'on dévoilera tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, la démarche est de savoir... — Et de se dire qu'à l'issue des élections cantonales de 2011, il y aura deux camps. D'un côté, il y aura donc l'assima d'Indard avec une partie de la droite et le PCR. De l'autre, il y aura l'opposition actuelle. Et sans doute, le PS va être sorti du schéma actuel pour pouvoir permettre au PCR d'avoir les mains libres. — Alors, vous faites bien me parler de ça, parce que tout de suite, ça me fait réagir. Cette prise de pouvoir, quand je l'ai apprise, la première réflexion que je me suis faite, je me suis dit « Mais le PS ne pourra jamais accepter cela ». — Tout à fait. — C'est-à-dire que c'est un casus belli... — Tout à fait. Mais de toute façon, c'est qu'il n'y a qu'une suite de ce qui s'est passé. — Oui, mais il y a encore un an à gérer au Conseil général. Si le PS se retire de la majorité, ils vont faire comment ? — Au jour d'aujourd'hui, le PS n'a aucun intérêt de se retirer de cette majorité aujourd'hui, même si la place n'est plus aussi importante qu'avant. — Ils ne peuvent pas accepter une prise de pouvoir de celle-là, où ils seront mis totalement sur la touche, avec tous les emplois qui vont du même côté, tous les postes. — À une seule condition. Si on laisse, par exemple, à ceux qui sont là, les moyens pour ceux dont les comptants sont renouvelables... — Alors n'oubliez pas une chose, Jismi. Et ça, c'est un scoop que je vais révéler dans quelques jours sur Info. Il est possible, voire probable, que les élus ne puissent plus jouer comme ils le font actuellement, avec distribution d'emplois aidés à la veille des élections. Je vous informe que Jean-Jacques Morel a porté plainte contre Nassim Adindar et contre Jean-Claude Fidji, suite aux dernières cantonales, parce qu'il a découvert que, je crois que c'est 26... — Sur les emplois, là ? — 26 contrats aidés ont été distribués trois jours avant le scrutin. Et donc, il a porté plainte au pénal. Donc, je veux dire, cette plainte va peut-être embrouiller un peu le jeu, parce que les élus qui ont l'habitude de distribuer, distribuer, distribuer comme cela, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile pour eux. — Il est clair qu'aujourd'hui, ceux qui veulent être élus ont besoin soit du conseil régional, soit du conseil général, pour avoir les moyens d'aller sur le terrain. Ça, c'est une évidence. Maintenant, pour revenir à ce que... — Si on distribue des boulots un an à l'avance, on peut le comprendre. — Oui. Mais s'il y a des contrats juste avant une élection... — Les contrats aidés dans la semaine qui précèdent une élection, sur un canton bien spécifique, il n'y en a pas à côté, il n'y en a que sur celui-là, je ne suis pas sûr que les juifs l'apprécient beaucoup. — Oui, c'est une évidence. Maintenant, qu'est-ce que fera la justice pour mettre en place, pour trouver les preuves à cette... — C'est facile. Il y a les noms dans la plainte. — D'accord. — Il y a les noms de ceux qui ont donné les contrats. — D'accord. Donc je reviens au PS. C'est-à-dire que quelle va être la position du PS ? Le PS, depuis les régionales, n'attend qu'une chose, c'est sortir de la majorité du conseil général sans trop de casse. Bon, ça, c'est les discussions avec quelques ténors du PS, qui, eux, souhaitent vraiment partir de cette majorité. Mais ils vont quand même attendre jusqu'à mars 2011, et au moins pouvoir maintenir l'actuelle majorité. De toute façon, pour l'instant, le PS n'a pas dit quoi que ce soit sur l'arrivée du PCR au sein du conseil général. — Mais personne n'aura posé la question non plus là-dessus. — De toute façon, l'information, c'est nous qui la donnons aujourd'hui. Elle n'est pas publique. — Voilà. Même si on la pose, ça m'étonnerait qu'il nous donne. Donc, pour revenir à la stratégie, donc, de Nassim Adindar avec Paul Vergès, et pas seulement Paul Vergès, il y aura aussi des ténors de la droite. Ceux qui étaient avec Paul Vergès au régional se retrouveront dans cette... — Imran Adindar, me dit-on, est un faveur partisan de cette méthode, de ce rapprochement. — Entre autres, si on regarde... Juste pour faire une parenthèse sur l'incident qui a eu lieu devant la mosquée la semaine dernière, lorsqu'il y a eu ce rassemblement de soutien sur le parvis de droits de l'homme à Jean Fleury, on a vu, entre autres, sur les images, André Tiana Koun, qui est là. — Et il y avait tous les staffs du PC avec les appareils du PC qui étaient tous là. — Et on n'a pas vu le PS. — Et on n'a pas vu le PS. Voilà. Donc... — Donc la stratégie Nassim Adindar et PCR, l'avocat, c'est Rémi Boniface. — La boucle bouclée. — Voilà. Donc c'est clair. Non, non. Il y a une vraie stratégie aujourd'hui entre Paul Vergès et Nassim Adindar. C'est une chose. Mais à côté, il y aura quand même les élus du Modem. Il y aura André Tiana Koun. Et peut-être... — Il y aura Thierry Robert. Il y aura Benoît-Amandie Pajani. Il y aura... — Ben, tous ceux qui sont mis sur la touche par la droite traditionnelle. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, la définition de la stratégie... — La demande. — Voilà. La stratégie de Nassim Adindar et de Paul Vergès, c'est quand même de maintenir une force et une majorité au Conseil Général. — Alors, inconnu là-dedans... Parce que j'ai eu le même débat hier soir avec quelqu'un. Inconnu là-dedans... Tout ça, c'est bien beau. Mais ça veut dire que c'est Pierre Vergès qui peut se faire élire. — Oui. — Or, on sait très bien qu'à chaque fois que le PC a fait ses plus mauvais scores sur le port, c'est à chaque fois que Pierre Vergès c'était candidat. Deuxièmement, son élection dépendra pour beaucoup de l'attitude de Huguet de Bélo. C'est-à-dire que si Huguet de Bélo présente un candidat face à Pierre Vergès, on risque de se trouver dans le même cas, le même triangulaire qui a permis l'élection de Didier Robert à la région. Et là, ce sera une cadre angulaire. Parce qu'il y aura deux candidats du PC, un candidat du PS, le ou la candidate... — On parle de la présidence du Conseil Général. — Non. Je parle de l'élection au port. — Au port. — Au port. Parce qu'avant de présenter au Conseil Général, il faut déjà être élu au port. — Non. 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 Iguet de Bélo n'ira pas présenter un candidat comme Pierre Vergès au port. Ce n'est pas... Non, non. Ce n'est pas inimaginable. — Sauf si Pierre Vergès lui met un candidat dans les pattes à Saint-Paul. — Je ne pense pas. Je pense qu'il y aura ce qu'on appelle toujours cet accord de non-agression. — Aujourd'hui... — Un accord de non-agression qui ne tient plus, puisqu'il présente le PC traditionnel, canal historique. Paul Vergès présentait deux candidats contre les candidats du Général à Saint-Paul. Si ça, ça se maintient, elle ne pourra pas rester sans réagir. — Non. Ça ne se maintiendra pas. Au sein du PCR, aujourd'hui, même s'il n'y a plus cette solidarité, cette unité, cette unanimité autour de Paul Vergès, il n'y a pas cette volonté de confrontation. C'est... On n'agresse pas... — Ils ont tout pas perdre aujourd'hui. Ça, c'est clair. — Non. Parce que je pense que surtout, et comme ils l'ont dit, c'est qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une scission au sein de l'électorat. — Alors vous qui m'annonciez que Virapin était candidat à Saint-André, vous ne le serez plus ? — Ah non. Lui, il sera toujours. — Ah ben, il sera toujours avec le soutien de Paul Vergès. — Mais c'est pas pour autant qu'Éric Fruteau, qui... ou les autres, iront contre le parti. — Si jamais les candidats de Paul Vergès sont sur le terrain, moi, je garantirais. — Et je vais vous dire que j'ai eu une confidence d'un vieux communiste très haut placé qui m'a dit « ça va péter ». — Ben, c'est possible. Enfin, en tout cas, pour ce que moi, j'ai, c'est que, accord de non-agression, on n'ira pas contre Paul Vergès. Pour l'instant, c'est cette démarche. — Sauf si lui, il est contre nous. — C'est toujours possible. On va aborder dans un instant la deuxième possibilité... Enfin, c'est ce que j'estime comme la deuxième hypothèse de cette alliance aujourd'hui qui se dessine entre le PCR et Nassim Adana. — Très bien. On se retrouve dans un instant.